Bonjour à toi chers spectateurs, God One de India Donaldson, c'est un film dont j'ai très vaguement entendu parler d'or de la quinzaine des réalisateurs et des réalisatrices du Festival de Cannes, parce qu'il était dedans, parce que sinon c'est typiquement le genre de film où je serais peut-être passé complètement à côté, ou si ce n'est complètement à côté, où le film n'aurait pas su attirer mon regard. Je m'y suis intéressé et j'ai découvert que India Donaldson, la réalisatrice, n'est autre que la fille de Roger Donaldson. C'est un cinéaste d'action australien, très connu, et à partir de là je me suis dit, qu'est-ce que ça donne la fille d'un réalisateur de films d'action qui décide de se lancer dans ce qui semble être un espèce de voyage initiatique. Le résumé pour faire simple, Sam est une jeune fille qui a du mal à se faire une place au sein de la nouvelle famille de son père. Celui-ci décide de l'embarquer avec lui et un de ses amis proches le temps d'un trek de trois jours dans les montagnes. Bon, le film est assez classique dans son exécution. Je ne dirais pas que India Donaldson a un regard de cinéaste qui est parfaitement et complètement abouti, mais elle a un œil, elle a un truc qui ressort de son métrage et qui fait que Good One est un film qui, je trouve, est assez intéressant dans son exécution et dans sa manière de vouloir traduire le ressenti d'une jeune femme au cœur d'un univers où elle va avoir une bascule dramatique assez importante. Donc ça, c'est intéressant. Après, je ne trouve pas forcément que le film soit si surprenant que ça, en fait, dans son exécution. Ce qui ne surprend pas, en fait, c'est la manière avec laquelle la jeune cinéaste essaye de mettre en forme ça. Elle a une manière qui fait qu'elle est vraiment dans l'épure la plus noble et la plus simple, mais que du coup, en tant que spectateur, on va se dire « je ne vois pas forcément grand-chose de plus qui ressort de cet ensemble » et je ne dirais pas qu'on va avoir la sensation qu'on a déjà vu ce film et qu'on connaît tout par cœur, mais en tout cas, on est en terrain connu. C'est un genre de long-métrage qu'on a déjà vu, c'est une exécution qui ne semble pas si atypique que ça, c'est un message qui est finalement complètement dans l'air du temps, mais qui n'a rien de plus à apporter que ce qui est évoqué par d'autres metteurs en scène ou d'autres metteuses en scène et de manière parfois beaucoup plus subtile. Mais ce qui fait que le film ressort et ce qui fait que le film arrive à marcher, c'est que je trouve, dans cet épure que j'ai évoqué au début, il se cache une sensibilité et un regard très humain qui, moi, m'a beaucoup touché. Et qui fait que du coup, je me suis complètement laissé embarquer par cette aventure, même si j'ai vu des énormes défauts et des facilités, j'ai tout de même eu la sensation de voir une jeune metteur en scène essayer de m'embarquer dans le regard qu'elle peut avoir sur le passage à l'âge adulte, d'une manière qui est aussi pragmatique que finalement très belle. Il n'est jamais simple d'évoquer et de mettre en scène l'adolescence, ou plus généralement le passage à l'âge adulte. On a pu à de nombreuses reprises l'évoquer ici, mais il est encore plus rare de réussir à aborder le rapport entre les enfants et les parents lorsque l'un devient adulte et que l'autre prend conscience de cela. India Donaldson a choisi d'évoquer avec une certaine justesse le passage à l'âge adulte d'une jeune femme pleinement consciente de sa position et du monde qui l'entoure face à un monde de parents en complet décalage avec elle, le temps d'un film pas forcément très fin dans le traitement des rapports humains, mais qui réussit tout de même à joliment interroger le spectateur sur la condition de son héroïne. En termes d'écriture, India Donaldson ne surprend pas en fait dans la caractérisation de ses personnages. Je ne trouve pas qu'elle arrive forcément très bien à amener les différentes personnalités de ses héros, mais elle leur amène des statuts. Alors c'est très particulier comme manière d'écrire des personnages, c'est-à-dire que leur objectif n'est plus d'être des héros qui vont avancer et qui vont avoir une évolution concrète, mais plus de représenter soit une forme d'autorité, soit un statut particulier au sein de la société, et de s'en tenir à ce statut. C'est-à-dire que littéralement, nous avons un père, nous avons sa fille, nous avons l'ami. C'est ça la caractérisation de ses personnages. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que Donaldson ne choisit quasiment jamais de montrer une forme d'alchimie entre ces trois personnages. Son objectif est plus de montrer qu'ils entretiennent des rapports, que par instant, il va y avoir une petite phrase qui va faire mouche, par d'autres, il va y avoir un petit instant où on va sentir une alchimie, mais il n'y a aucun moment où on a vraiment l'impression que ces personnages sont à cœur ouvert devant nous. Il y a une scène qui traduit ça. Et au niveau de l'écriture, c'est la scène qui, pour moi, fait office de bascule dramatique. C'est une scène qui arrive au bout de 50 minutes, une heure de film, et qui marque, en fait, un détachement par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, ce que j'évoquais comme étant des statuts, construit réellement la dramaturgie pendant une heure de film. Et pendant la dernière demi-heure, l'objectif, c'est que vu qu'on a posé ces statuts, et vu qu'on les a instaurés comme des formes d'autorité sur les personnages et sur les rapports qu'ils entretiennent les uns aux autres, tout ça est complètement rebattu dans les 30 dernières minutes. Et en tant que spectateur, ça nous incite à nous poser des questions fondamentales sur le rapport qu'entretiennent ces personnages et sur l'ambiguïté de ces rapports. Donaldson, donc, ne cherche pas à être subtil dans l'évocation de ces rapports, mais joue plutôt une carte qui surprend. Celle de la simplicité, celle du non-dit, celle de la prise de conscience fine et proche de l'imperceptible, qui donne ce regard si particulier, à hauteur de jeune adulte, sur le monde des parents. En termes de mise en scène, bon, le minimalisme dans son état le plus réel. L'objectif d'India Donaldson n'est jamais d'être grandiose. Ou si ce n'est grandiose, c'est ce qu'elle a dans son cadre qui l'est. C'est-à-dire qu'elle joue beaucoup avec ce décor, avec cette ambiance, avec ce besoin à la fois de vouloir montrer un rapport particulier à la nature, mais aussi de montrer que dans cette nature, ces personnages essayent de se perdre. Essayent de perdre peut-être à la fois les rapports qu'ils entretiennent les uns aux autres, essayent peut-être aussi de perdre une certaine forme d'innocence, ou aussi ce n'est le cas de perdre ce qu'ils ont eu avant et ce qu'ils cherchent à mettre de côté. Je ne vous dis pas ce que c'est pour que vous ayez un petit peu de mystère, mais disons que le père et son ami ont tendance à un peu jouer sur des ambiguïtés de rapports qu'ils ont entretenues avec d'autres personnages qu'on ne nous montre pas. Et au milieu de tout ça, on a cette héroïne qui, elle, clairement, est montrée comme une jeune fille qui est en train de devenir une jeune femme et qui n'a pas encore eu l'occasion de pleinement l'être parce que son père ne lui laisse pas l'opportunité de laisser la jeune fille qu'elle était auprès de lui derrière elle. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'elle le montre très très bien. Elle montre un rapport, une intimité, quelque chose de très simple entre ce père et cette fille, mais qui pourtant est constamment dans une forme d'opacité. On ne sait pas à quel rapport ils entretiennent, on ne sait pas s'ils sont super proches, on ne sait pas s'ils sont quasiment potes, on ne sait pas si derrière il y a un conflit, on ne sait pas s'il y a une vraie tendresse qui se dégage de leur rapport. Et c'est très intelligemment fait par la cinéaste qui a tendance à très nombreuses reprises à brouiller les frontières sur est-ce qu'ils entretiennent un rapport vraiment sûr entre l'un et l'autre ou est-ce qu'au contraire, ils se dégagent quelque chose de plus ? Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, en termes de mise en scène, ça fait que ce qui t'intéresse n'est pas la manière avec laquelle la cinéaste va montrer tout ce qui se passe, mais plus à quel point elle va jouer sur le placement des personnages, sur la scénographie d'un cadre, sur le jeu que vont entretenir les différents protagonistes par rapport au placement qu'elle va leur donner dans son image. Et cette partie-là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle donne au cadre quelque chose de plus dense que ce qui pourrait sembler n'être qu'un minimalisme naturaliste et proche de l'épure la plus totale. Donaldson choisit de jouer à fond la carte de la simplicité scénographique pour servir ce cadre, cette ambiance, le traitement qui en découle de Sam et de ses deux adultes pour jouer à fond la carte d'une forme de symbolique et de naturalisme qui cherche plus à être en arrière-plan que frontal et pas du tout intéressant. L'épure traduit la base même de ce film. Que ce soit dans le choix des plans et la construction des cadres, que ce soit aussi dans le montage, dans le rythme global du long-métrage de la cinéaste, tout est là pour construire et déconstruire les rapports humains et les rapports enfants-parents avec le plus de simplicité et de beauté en ne cherchant jamais à faire du pathos un poids créatif. En termes de casting, on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. On pourrait citer Diana Irvine, on pourrait citer Becca Marine, on pourrait citer Soumaïa Boban, on pourrait citer Peter McNally, Eric Yates, Julian Grady, enfin, je pourrais vous citer ces noms-là, ça ne servirait pas à grand-chose parce qu'on ne les voit quasiment jamais. Danny McCarthy et James LeGrow, dans le rôle de l'ami et du père, sont particulièrement justes. Je trouve que les deux ont énormément de charisme parce que c'est des mecs qui ont des gueules mais qui ne prennent jamais le pas sur les personnages. Et je trouve que c'est assez impressionnant de voir ça à l'écran parce que du coup, on arrive à comprendre pourquoi ils ont une intimité et un regard particulier l'un sur l'autre et en même temps, ils incarnent parfaitement ça. Et du coup, ils ont une vraie alchimie. Et ça marche extrêmement bien. Et surtout, ça permet de faire ressortir la jeune actrice principale qui est vraiment excellente. J'ai trouvé charismatique, attachante et très juste du début à la fin. Enfin, tout simplement, j'ai trouvé fantastique. Lily Koliath est vraiment impressionnante dans le rôle de Sam. La jeune fille parvenant avec un panache et une aisance assez folle à rendre cette jeune héroïne terriblement attachante et vraiment touchante dans son parcours émotionnel. Au bout du compte, Good One est un film intéressant. Intéressant dans le sens où il raconte beaucoup de choses, où il montre beaucoup de choses. Il ne cherche pas non plus à le faire avec grande éloquence ou en tout cas inspiration. C'est un film très simple. Vraiment simple dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de tentative visuelle, il n'y a pas de besoin de vouloir un peu trop jouer avec certains éléments de mise en scène ou d'écriture qui vont un peu trop amener du pathos ou de la dramaturgie. L'objectif, c'est l'épure. L'épure est la plus totale pour donner lieu à un film qui semble proche du réel et qui va instaurer une tranquillité entre les personnages qui va vite être mise à mal. Et ça, c'est très intéressant, qui plus est lorsque c'est campé par d'excellents acteurs. Donc, Good One d'India Donaldson, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est assez atypique et très épuré comme cinéma, mais c'est également très beau. À plus !